Vous pouvez organiser des conférences de deux manières. La première est de planifier une réunion en ligne avec une invitation et la seconde est de la démarrer immédiatement. Dans ce module, vous verrez comment utiliser la deuxième option pour organiser une conférence à la volée depuis Skype Entreprises. Afin de créer une réunion rapidement, il me suffit de cliquer sur l'onglet « Conférence maintenant » en haut de la page à gauche ou bien je peux le faire également en cliquant à droite de l'engrenage sur la flèche puis sélectionner « Conférence maintenant ». La troisième possibilité est de cliquer sur la quatrième icône, à savoir « Réunion » et sélectionner « Conférence maintenant ». En cliquant dessus, je vais pouvoir paramétrer la conférence. Je peux définir d'accéder à la partie audio de la réunion en utilisant Skype Entreprises ou en sélectionnant « M'appeler au » ou bien « Ne va participer au système audio ». Je clique sur « M'appeler au » et automatiquement je peux retrouver en dessous dans le menu déroulant « Téléphone professionnel » ou bien « Ajouter un nouveau numéro ». Je sélectionne « Professionnel » et ici je vais masquer cette fenêtre lorsque je vais créer des conférences pour que celle-ci ne s'affiche plus. Je clique sur « OK » lorsque cela me convient. Je peux modifier à tout moment en cliquant sur « Utiliser Skype Entreprises ». Vous pourrez retrouver ces paramètres dans les options sur « Réunion Skype ». Je clique sur « OK » et automatiquement une réunion est créée. Je peux voir une nouvelle fenêtre de conversation créée. Je peux voir ici la photo de profil d'Hervé Martin, à savoir moi. Et je suis, comme Skype l'indique, le seul participant à l'appel. En haut à gauche, je peux voir le nombre de participants. Je clique sur le bouton tout à gauche, je pourrais ouvrir le volet des participants. Ici, Hervé Martin est bien le présentateur. Je ferme cette fenêtre en cliquant en haut à droite. En haut à droite, ici, je peux voir le temps de communication. Et je pourrais inviter d'autres personnes, par exemple, Louise Morin. Je clique dessus et je clique sur « OK ». Lorsque celle-ci aura accepté, je retrouverai donc son avatar au centre. Je ferme cette notification. Je pourrais accéder à la messagerie instantanée en cliquant en bas à gauche sur « Messagerie instantanée ». Ici, j'ai donc la conversation que j'aurai avec les participants, à savoir Louise Morin. Je clique en haut à droite pour fermer cette conversation. En bas au centre, j'ai d'autres options. Je peux démarrer une vidéo, désactiver mon micro en cliquant dessus. Vous pouvez voir qu'il est désactivé lorsqu'une barre est présente sur le micro. Je pourrais ensuite partager du contenu avec Louise et enfin raccrocher. En bas à droite, je retrouve les contrôles d'appel. Si je clique dessus, je pourrais mettre en pause la réunion, transférer l'appel lorsque cette option est disponible et accéder aux options de périphérique. En dessous, je pourrais taper un numéro de téléphone, désactiver mon haut-parleur et augmenter ou réduire le son de mon haut-parleur. Je clique à l'extérieur pour fermer ce menu. Enfin, les trois points me permettent d'accéder à plus d'options, comme démarrer un enregistrement, gérer les enregistrements, accéder aux informations pour participer à la réunion. Je clique alors dessus.